C'est quoi cette fide que je suis entrain de remettre ? Qu'est ce que je suis entrain de remettre là ? Je suis entrain d'avoir un koala Yop tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War en 2023 Bordel qu'est ce que ça fait du bien de voir juste du gameplay Black Ops Cold War Aujourd'hui on va se retrouver pour un commentary à l'ancienne Ouais ça sera pas autant de travail que d'habitude Tout simplement parce que j'attaque une certaine vidéo Oui vous le savez ceux qui regardent sur Twitter Vous le savez j'ai réalisé le défi nucléaire sur tous les Call of Duty en moins de 24 heures C'est une exclusivité C'est une première mondiale que je vous sortirai très prochainement bien évidemment Mais je veux bien travailler la vidéo du début jusqu'à la fin Mais je voulais absolument vous montrer ce gameplay là En plus du commentary puisqu'on va attaquer le sujet Call of Duty Black Ops Cold War Et en plus du prochain Call of Duty de Treyarch Étant Call of Duty Black Ops Cold War 2 selon les leakers Et aujourd'hui je vais vous proposer mon plus gros gameplay jamais réalisé sur Call of Duty Black Ops Cold War Il s'agit d'une quad nucléaire équivalent 110 Guns Rack c'est à dire 110 kills à l'arme Sans jamais mourir Avec peut-être le 200 kills Vous allez rester jusqu'à la fin pour pouvoir vous rendre compte que oui ou non si je l'ai réalisé Donc je compte sur vous pour défoncer la barre de like Franchement je compte sur vous si vous pouviez tout exploser pour ce record de gameplay que j'ai jamais réalisé sur Black Ops Cold War Cela me fera extrêmement plaisir, défoncer les 1000, 2000 likes etc Franchement ça serait cool Et également de vous abonner à la chaîne YouTube On est en route aux 200 000 abonnés On ne lâche rien, on fait des vidéos bien plus travaillées avec des gros gameplay etc Et avec des sujets bien plus maîtrisés désormais De toute façon j'ai pas trop le choix parce qu'avec Modern Warfare 2 qui vide Je suis obligé de travailler encore plus mes vidéos qu'avant Alors que dire de Call of Duty Black Ops Cold War ? C'est un jeu que vous savez que j'ai adoré Si tu me suis sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch Tu sais très bien que Call of Duty Black Ops Cold War je l'ai poncé Au point même d'être dégoûté un peu à l'heure actuelle C'est un peu normal quand t'as passé 2 ans sur ce Call of Duty là C'est un peu normal d'être dégoûté, d'y jouer à peu près La première année j'y jouais quand même pas mal J'y jouais entre 6 à 8 heures par jour Autant que ça soit sur Twitch que pour Youtube C'est vrai que la deuxième année un peu moins parce qu'il y a eu Vanguard etc Donc maintenant rejouer à Call of Duty Black Ops Cold War Pour moi c'est quand même un poil plus compliqué Évidemment c'est un peu normal Généralement j'aime bien passer une heure de temps maximum dessus Puis après j'arrête complètement Parce que c'est bon j'ai fait le tour du jeu J'ai absolument tout fait sur le jeu Hormis débloquer le Dark Matter qu'on fera éventuellement en vidéo Que j'ai envie de faire au moins terminer le Dark Matter sur Call of Duty Black Ops Cold War Et me dire ok ça c'est terminé, c'est fini une bonne fois pour toutes J'ai le DM Ultra Mais ce que j'aime avec Call of Duty Black Ops Cold War Et c'est ce que beaucoup de gens sont absolument d'accord sur le fait Que Black Ops Cold War est un putain de Call of Pourquoi c'est un putain de Call of et un sacré Call of Duty à ce niveau là C'est que c'est tout ce qu'on recherche par rapport à l'ancienne licence Call of Duty Un Call of Duty très arcade Tu vois genre Modern Warfare 2019 Moi je le déteste, vous le savez Modern Warfare 2 et Modern Warfare 2019 C'est deux Call of Duty que je hais par dessus tout Tout simplement parce qu'il y a cette volonté de vouloir créer du réalisme Jose que je m'en fous personnellement dans la licence Call of Duty Si je veux un côté réaliste je vais sur Tarkov Form Escape Et j'aurai ce côté réaliste Et à l'époque le côté entre guillemets J'ai vraiment, je vais dire entre guillemets Côté réaliste c'était Battlefield qui le proposait plus que Call of Duty En matière générale Call of Duty ça ne s'intéressait absolument pas à ce côté là C'était vraiment le pur côté arcade de la licence D'où le fait que j'étais un des seuls Puisqu'il y avait Zach Nani également Qui défendait bien le jeu sur Twitch Et sous Youtube également On était vraiment deux Je crois qu'il y avait également Ping Geek Si je ne dis pas de connerie Il y avait également Ping Geek Trois vraiment à défendre le jeu Disant que ce jeu pouvait aller beaucoup plus loin Et c'est exactement ce qui s'est passé au final Le jeu a été quand même grandement sauvé à la saison 1 Il faut quand même dire la vérité Parce que s'ils avaient laissé le jeu à sa sortie Avec tous les bugs, avec tous les problèmes etc Le jeu n'aurait pas connu Je ne vais pas dire succès mais on va dire Cette longévité de vie Parce qu'on va dire que Black Ops Cold War A l'heure actuelle On est parti sur une troisième année Ça a quand même tenu une deuxième année Pour énormément d'influenceurs Que ce soit sur Youtube ou Twitch Là même pour une troisième année Les gens s'intéressent de nouveau à Call of Duty Black Ops Cold War Il faut quand même dire aussi la vérité C'est qu'à l'heure actuelle Beaucoup de personnes ont totalement quitté Call of Duty Black Ops Cold War Et sont partis soit sur Vanguard Un peu moins quand même Soit beaucoup sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et apprécient le jeu sur Modern Warfare 2 Tant mieux pour eux Personne ne critique la personne Qui joue à ce jeu là Si vous aimez un jeu Continuez d'en profiter Je sais qu'il y a encore des gens Qui massacrent Call of Duty Black Ops Cold War A l'heure actuelle Et tant mieux pour eux S'ils passent un super moment Un super moment dessus Autant qu'ils en profitent Un maximum que possible Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle Sur Black Ops Cold War C'est bien rempli de noobs Bizarrement Vraiment il y a énormément de balles et voles T'as l'impression que tous les noobs de Noël Ont débarqué sur Black Ops Cold War C'est magique Vraiment j'ai jamais vu ça sur Call of Duty Black Ops Cold War C'est un autre monde C'est vraiment un autre monde à l'heure actuelle Mais c'est surtout aussi le côté de Call of Duty Qui a été énormément respecté On va dire les maps avec les 3 couloirs Le principe des spawns A peu près ceux des strikes C'est vrai que c'est toujours dérangeant D'avoir ce système de strikes Auquel même si tu meurs T'as le droit d'avoir ta série de strikes etc Ça c'est toujours dérangeant Mais tu peux avoir autant de strikes que tu veux Donc ça c'est quelque chose Désormais qui de base Devrait être intégré sur tous les Call of Duty Genre je ne comprends pas Pourquoi sur Modern Warfare 2019 Et Modern Warfare 2 On n'a pas le droit à ce système de strike Autant Vanguard je peux comprendre Parce que la bombe nuque est à 25 ? J'allais dire 30 J'allais dire 30 J'allais pas y me faire avoir Non La bombe nuque est à 25 Donc c'est à peu près normal Tu débloques ta micro station orbitale 25 etc Je trouve ça plutôt assez normal Surtout que les kills Pour réaliser la nuque sur Vanguard C'est plutôt assez facile Je dirais que même la bombe nuque A l'heure actuelle la plus facile Je dirais même que c'est Vanguard C'est même pas Call of Duty C'est vraiment Vanguard C'est d'une facilité déconcertante Enfin quand t'es un bon joueur Et assez expérimenté dans la licence On va dire réaliser les nucléaires Sur Vanguard c'est plutôt assez facile Bref tout ça pour dire Que à l'heure actuelle Et je le dirais toujours Le meilleur Call of Duty Depuis Call of Duty Black Ops 3 C'est Call of Duty Black Ops Call War Vraiment je suis pas le mec Qui a directement retourné la veste Sur Black Ops Call War J'ai dit les problèmes Lors de l'alpha J'ai dit les problèmes Lors de la bêta Et j'ai toujours apprécié Ce jeu pour ce qu'il est Et c'est un Call of Qu'il ne faut pas oublier Qui a eu une année de développement Puisque de base C'est Vanguard qui aurait dû sortir Mais Activision a décidé De virer l'équipe de chez Sledgehammer Games Et on a dû se retrouver Avec un jeu réalisé en un an Qui en un an Franchement Est quand même assez incroyable Je veux dire Quand tu vois Modern Warfare 2 A l'heure actuelle Qui a peu de contenu Sachant que Trayarch en une année A fait mieux Et même a fait mieux Que Modern Warfare 2019 Même en termes de contenu C'est quand même assez impressionnant De se dire qu'en termes de contenu Call of Duty Black Ops A fait mieux en une année Chapeau quand même Chapeau Je ne peux avoir que du respect Pour Trayarch Sincèrement Sachant que tu sais Qu'ils sont partout Les types Ils sont sur Vanguard Ils sont sur Modern Warfare 2 Et d'ailleurs Justement Puisqu'ils attaquent Le prochain Call of Duty En l'occurrence Ils sembleraient d'ailleurs Ils sembleraient d'accord Parce qu'à un moment donné On savait que potentiellement Ça pouvait partir Sur un code futuriste Etc Il semblerait que ça soit Pas du tout le cas Et qu'on serait parti pour De nouveau la suite De Black Ops Call of War Donc ça serait Black Ops Call of War 2 Entre guillemets On va dire ça Entre guillemets Parce que peut-être Qu'il va s'appeler Encore autrement Peut-être qu'il va s'appeler Call of Duty Black Ops 5 D'accord On ne sait pas à l'heure actuelle Disons que pour le moment C'est le projet Black Ops 5 Et évidemment Si vous voulez absolument savoir Tout ce qu'il y a Dans le prochain Call of Duty Black Ops Call of War J'ai fait une vidéo Où vous allez absolument Tout au niveau des leaks Voilà Vous avez tout 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 Là dessus Si vous voulez absolument la voir Puisqu'il semblerait Que ça soit Sledgehammer Games Qui va s'occuper du côté Futuriste de la licence Alors je tiens juste A rappeler un truc Quand on parle de code futuriste Ça ne va pas dire forcément Avec des jetpacks D'accord Ça serait une époque En mode Call of Duty Black Ops 4 C'est à dire Qu'on peut se retrouver Dans le futur Avec un côté très terre à terre Exemple typique Call of Duty Black Ops 2 Voilà Call of Duty Black Ops 2 C'est un code futuriste C'est à dire Au delà du côté moderne De la guerre Etc Donc ça ne va pas dire forcément Qu'il y aura full jetpack Etc Même si Je préférais Qu'on retourne sur du jetpack Je sais que c'est pas le cas De tout le monde Mais moi j'adore le côté jetpack Parce que ça rajoute du côté skill gap Quelqu'un qui décide de camper Bah tu pourras toujours l'avoir Avec un côté justement jetpack Sauter au dessus d'une voiture Faire ci Faire ça J'ai toujours préféré le côté jetpack C'est beaucoup plus agressif Et quand tu sais te déplacer Et je pense que de toute façon Vous l'avez compris Que mon style de gameplay Est plus basé sur les déplacements Qu'autre chose L'intelligence de jeu Etc Et que de toute façon Ceux qui m'ont suivi Sur les périodes Des côtés jetpack Etc J'ai toujours préféré ça Parce que T'es deux fois plus agressif Et t'es deux fois plus dangereux Justement avec ce système de jetpack là Peut-être qu'on va revoir un jour Les jetpack Peut-être pas D'ailleurs n'hésite pas A me dire dans l'espace des commentaires Si toi un jour Tu voudrais revoir Le système de jetpack Peut-être celui de Black Ops 3 Celui d'Advanced Warfare Celui d'Infinite Warfare N'hésite pas à me dire Dans l'espace des commentaires D'ailleurs je n'ai jamais compris Un truc C'est des personnes qui disaient Que Call of Duty Black Ops Call War C'est Modern Warfare 2019 En moins bien Lorsqu'il n'y a aucun rapport Entre les deux Sincèrement Il n'y a vraiment aucun rapport Entre les deux Puisque justement Black Ops Call War A ce côté pur arcade De la licence Et que Modern Warfare 2019 Est clairement à l'opposé Avec un côté réaliste Les maps sont pas du tout La même chose La différence C'est que tu vois Que Black Ops Call War A voulu créer ce côté Un peu fun En fait qu'on a l'habitude D'avoir dans la saga Black Ops Même si on peut avoir Ce côté tryhard Etc Mais on a ce côté fun De la chose Chose que Modern Warfare 2019 Essaye de prendre un peu plus au sérieux Son Call of Duty Donc déjà C'est deux choses Complètement à l'opposé Là où Éventuellement Effectivement Il y a comparaison C'est Call of Duty Black Ops 4 Et Call of Duty Black Ops Call War Qui les deux se ressemblent D'ailleurs la base De Call of Duty Black Ops Call War C'est Black Ops 4 La vie haute Ça vient de Black Ops 4 En fait Tout simplement Les strikes En vérité Ils ont décidé De faire une fusion Strike spécialiste Si tu y penses C'est que tout le monde Peut avoir ses strikes Si tu fais un certain nombre De kills Etc Ils ont voulu fusionner Ce système là Qu'on est plus les spécialistes Mais que potentiellement On peut sortir les strikes A n'importe quel moment En gros c'est le principe Du spécialiste Et finalement Quand tu repense Problème de Black Ops 4 Ils sont rectifiés Sur Call of Duty Black Ops Call War Le fait qu'on ait demandé La micro station orbitale Qui est arrivée A la saison 1 De Call of Duty Black Ops 1 De Call of Duty Black Ops Call War Excusez-moi C'était pas arrivé Ça sur Black Ops 4 La micro station orbitale Qu'est-ce qu'on a crié dessus Pour l'avoir Et finalement C'était jamais sorti Les spawns un peu plus fixes En mode BO2 Parce que BO4 Ils avaient fait un côté Un peu plus volatile Etc Donc là dessus Ça aussi Ça a dégagé Les spécialistes Qui ne sont plus là Ça a dégagé également Donc tous les plus gros problèmes De Call of Duty Black Ops 4 Qu'on a reproché au jeu Ils ont dégagé Et ils ont été Justement enlevés Pour Call of Duty Black Ops Call War Donc pour moi Call of Duty C'est juste Black Ops 4 Avec moins de choses Et tous les problèmes Rectifiés de Black Ops 4 Qui ont été balancés C'est ça Pour moi En vérité Call of Duty Call of Duty Black Ops 4 2.0 Qui a été amélioré Sur certains points Et d'ailleurs Je me demande Qu'est-ce qui va être Proposé très prochainement Avec Call of Duty Black Ops Call of Duty 2.0 Comme je vous ai dit Entre guillemets Black Ops Call of Duty 2.0 A quoi s'attendre Parce qu'à l'heure actuelle Bon bah On est parti pour Deux ans de Modern Warfare 2 Et seigneur Oh Treyarche S'il vous plaît Faites-le en une année On va jamais tenir Deux ans sur Call of Duty Modern Warfare 2 S'il vous plaît Revenez Oui c'est un cri de détresse En plein milieu de ma vidéo Mais c'est ma vidéo J'en fais ce que j'ai envie A ce qui paraît Selon les leakers Et ça fait depuis Trois ans qu'ils en parlent Avant même que Modern Warfare 2 sorte Disant que Le prochain Call of Duty Serait un véritable banger Tous les leakers On a déjà parlé C'est d'ailleurs les mêmes leakers Qui ont dit que Modern Warfare 2 Sur certains points A été quand même Assez catastrophique Là au moins De ce qui a été repris De la licence arcade Le prochain Black Ops Ça serait de nouveau Le côté arcade On n'aurait pas du tout Le côté réaliste On serait plus en style Call of Duty Black Ops Call of War Tant mieux d'ailleurs Tant mieux tant mieux Tant mieux Maintenant à voir Est-ce qu'effectivement Ils vont quand même rajouter Améliorer certaines choses On ne sait rien au niveau Du moteur graphique Personnellement moi Comme je l'ai dit Ça ne me dérange pas Je ne me dérange pas Qu'ils reprennent Ce moteur graphique là J'utilise Enfin je joue à Call of Duty Avant tout Pour son gameplay Son côté graphisme Etc Je ne m'en bats les couilles Sur Call of Duty Sincèrement Je ne m'en bats les couilles Ça peut être Deux tabourets Non binaires Avec des cheveux bleus Je ne sais pas Peu importe Le genre L'espèce Asexuelle Je m'en fous Vraiment tant Que le gameplay Est bon C'est tout ce qui m'intéresse D'ailleurs c'est exactement Le même principe Avec Infinite Warfare Advanced Warfare Ou Call of Duty Black Ops 3 Tant que le gameplay est bon Bah en fait Je continuerai à y jouer C'est ça qui me plaît Dans la saga Call of Ça peut être des cubes En 2D Qui sont en train de s'affronter Et que ça serait drôle Et qu'il y aurait Potentiellement Un skill gap Etc On jouerait tous À Call of Duty En vérité C'est ce moteur En fait C'est cette sensation Que tu joues Que tu as sur Call of Duty Qui donne encore envie D'y jouer encore à l'heure actuelle Et que tu es encore Addict à l'heure actuelle Cette sensation Que tu ne peux pas retrouver Sur d'autres FPS Et ce qui nous donne Encore envie d'y jouer Et d'ailleurs C'est même une question Qu'est-ce que vous jouez en ce moment Est-ce que vous êtes reparti Sur la saga Black Ops Peut-être que vous vous êtes retourné Sur Modern Warfare 2019 Sur Call of Duty Vanguard N'hésitez pas à me dire Également ça Dans l'espace des commentaires Même si Comme de toute façon Vous le savez Je retournerai certainement Sur Black Ops Call of War De temps en temps Etc Mais c'est vrai qu'en ce moment J'ai quand même Un petit feeling Avec Black Ops 4 En ce moment Je sais pas pourquoi D'ailleurs Je sais pas pourquoi Peut-être que je ne l'ai pas Autant saigné Que Call of Duty Black Ops Call of War C'est vrai que j'allais lâcher Black Ops 4 pendant un moment Parce qu'il y avait des études Et puis Spécialiste 0 M'avait bien gonflé à l'époque Vraiment Spécialiste 0 Pour moi ça m'avait Ça m'a totalement fait déconnecter du jeu J'en pouvais plus de 0 Ça m'a rendu dingue ce spectacle Enfin bref Tout ça pour dire que Justement Avec ce Call of Duty Black Ops Call of War Qui respecte plus Le côté multiplayer Parce que si tu y repenses Depuis Black Ops 4 Parce que c'est vrai que Black Ops 4 Respecte ce côté multi Bah en fait C'est toujours les Black Ops Qui respecte ce côté multi C'est à dire ce côté du grind Plus tu vas jouer Plus tu vas être récompensé Que ça soit par Je sais pas Les clés de cryptage Enfin les clés de prestige Les clés de cryptage C'est sur d'autres Call of Duty Les clés de prestige Le système de prestige Qui n'existait pas Sur Modern Enfant 2019 Je le rappelle C'est Black Ops Call of War Qui a remis à jour ce système là Alors effectivement C'est les prestiges saisonniers Etc Pour moi ça restera toujours un problème Parce que ça te force A grind, 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 grind Et puis à un moment donné J'ai envie d'arriver level max C'est fini quoi C'est basta J'ai envie d'arrêter là J'ai envie d'en arrêter là C'est vrai que chaque fois Essayer d'arriver level 1000 Chaque saison C'est frustrant Je pense que c'est le cas Pour tout le monde Et puis même je pense Sachant que moi je suis un tryhard Et que je joue Justement pour les vidéos Etc Pour le divertissement Le contenu Call of Duty En matière générale Atteindre level 1000 A chaque saison Frérot J'en peux plus quoi J'en peux plus à un moment donné Voilà Même si sur Black Ops Call of War T'avais les récompenses A chaque 50 niveaux Tu obtenais une clé de prestige Qui te permettait De débloquer certaines choses C'était plutôt assez cool Alors j'irai pas plus loin là dessus Parce qu'il y a une prochaine vidéo Qui va parler de ça Et j'ai pas envie de forcément D'entrer plus dans les détails Par rapport à ça Et puis surtout Ce que j'ai beaucoup aimé Et ça ça fait par contre Depuis Call of Duty Black Ops 3 Qu'on n'avait pas revu ça Des changements de méta Sur certaines semaines Certains mois Pour ceux qui s'en souviennent Lorsque le jeu était sorti On avait la Haug La M16 La MP5 Faut pas oublier La MP5 était énormément méta Ça a duré une semaine Jusqu'à que ça soit patch La Stoner également Ça a été patch Haug M16 Voilà ça a été patch Mais on a eu beaucoup De méta différentes On a eu la méta K-74U La méta LC-10 Pendant un moment On a eu une autre méta Qui était sortie Avec un peu ce délire là De la KSP Alors c'était complètement broken Ce truc Oh pour ceux qui s'en souviennent Oh la 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 C'était complètement broken L'arme était déjà surpuissante Ils l'ont patch à mort Tu mettais des une rafale A tout le monde Genre ça n'avait aucun sens Le truc C'était Par contre c'était marrant C'est vrai que pendant Pendant un bon moment C'était très drôle Ils ont remis après La FFAR Alors c'est dommage Parce que la FFAR Était vraiment très puissante Sur les trois premiers jours Puis après ils l'ont Complètement patch Et puis c'était Complètement inutile Donc ils l'ont re-up Et c'était cool C'était franchement Très très cool à jouer La FFAR Même après Justement Quand justement Ça a été patché Par rapport à Warzone Ce principe là De nouveau Et de nouveau Ce principe même Que les armes N'ont pas été faites Pour Warzone Mais ont été faites D'abord pour le multiplayer Et ensuite pour Warzone Puisque Raven reprenait Les codes fichiers De Treyarch Pour les implémenter Justement sur Warzone Donc ça C'était des principes Déjà basés pour le multiplayer Et non pour Warzone Le principe problème De Modern Warfare 2 A l'heure actuelle C'est que Beaucoup de choses Sont en priorité Par rapport à Warzone Et non par rapport au multi Et c'est toujours En Treyarch Auquel j'aurai confiance En fait C'est toujours Treyarch Parce que Depuis un bon moment C'est toujours eux Qui réussissent à faire durer Très correctement Leur multiplayer Autant que Via leur contenu Qui est disponible Dans le jeu Mais aussi parce que Le côté fun Il faut quand même dire Qu'il y a des putains De côté fun Dans la saga Black Ops Que ça soit Comme on avait parlé La dernière fois Le point stratégique Infernal Et que j'aimerais bien revoir Oh là là J'aimerais tellement revoir ça Que ça soit Call of Duty Black Ops 4 également C'est vrai que Black Ops 4 Les gens ont beaucoup Craché sur BO4 Moi y compris Sur certaines choses Mais on en reparlera Une autre fois Dans une autre vidéo Pourquoi Black Ops 4 A été beaucoup critiqué Enfin Pour moi Pourquoi je l'ai énormément critiqué Peut-être que vous comprendrez Un jour Que Call of Duty Black Ops 4 Aurait pu devenir Le plus grand Call of Duty De toute la licence Mais vous n'êtes pas prêts Encore pour ce débat là On en parlera Dans une autre vidéo Vraiment basée là-dessus Mais on avait toujours Des mods Qui changeaient Toutes les deux semaines Avec une playlist Complètement différente Donc ça c'était cool T'avais la domination KO En fait T'avais tellement de mods Incroyables Qui ont été faits Sur Black Ops 4 Que là-dessus Ils ne se sont clairement Pas foutus notre gueule Avec les camouflages Un APO 4 En termes de camo C'est exceptionnel D'ailleurs C'est le pire camo C'est le pire Black Ops Quand il réfléchit En termes de camouflage C'est quand même Call of Duty Black Ops Cold War Bon après Tu ne peux pas être Partout à la fois Il faut que tu attaques Si Il faut que tu attaques ça Etc C'est un peu compliqué pour eux Mais c'est vrai que Black Ops Cold War En termes de camo C'était un peu décevant J'aime beaucoup le camouflage Or Qui ressemble beaucoup A celui de Call of Duty Black Ops Mais un peu amélioré Un peu plus lumineux Et un peu plus propre Que je trouve très très beau Sur Black Ops Cold War Camouflage diamant Un peu décevant Et le DM Ultra Bon DM Ultra c'est un peu un gag Quand même Voilà J'aime bien Black Ops Cold War Mais il faut quand même dire Le DM Ultra c'est quand même un gag Lorsque tu as été capable De faire le Dark Meter de PO3 Et Dark Meter de Call of Duty Black Ops 4 Voilà On a connu mieux Faut être honnête On a connu beaucoup mieux Les frérots Donc c'est vrai que là dessus Ça a été un peu une déception On ne peut pas vraiment trop En leur vouloir On ne peut pas être Parfait et partout à la fois D'ailleurs avec une petite déception Puisqu'on a eu droit à une mise à jour A partir du décembre 2022 Donc juste Même pas un mois avant Ça veut dire vraiment A partir de décembre Quand justement Command 2 est sorti etc Il y a eu une mise à jour Sur Call of Duty Et je vous avoue Que j'étais tellement déçu En fait de savoir Qu'il n'y avait pas de contenu Mais c'était juste Nuketown En mode Noël Et là j'avoue Que j'avais un peu le démon Là franchement Trayarch Vous nous avez troll C'est pas possible Mais j'aimerais bien savoir A quoi vous vous attendez Pour le prochain Trayarch Donc qui va sortir en 2024 A mon grand regret malheureusement Mais à quoi vous attendez Est-ce que le nouveau système De prestige vous plaît Est-ce qu'il ne vous plaît pas Le système évidemment De prestige de saison A quoi vous attendre Au niveau des armes Est-ce qu'on va se retrouver De nouveau avec les mêmes principes Des mêmes armes De Call of Duty Black Ops Call of War Je l'espère pas J'espère sincèrement Qu'on va se retrouver Dans un délire de prototype Peut-être des prochaines armes futuristes Tu sais par exemple La M8 de Call of Duty Black Ops 2 Peut-être qu'on a son prototype Par rapport à l'ancienne etc Tu vois où est-ce que je veux dire C'est que de toute façon Trayarch Tout ce qu'ils peuvent faire C'est des purs putains de génies Donc ils peuvent nous sortir N'importe quoi Trayarch Vraiment à n'importe quel moment Ils peuvent nous sortir n'importe quoi Et me dire qu'à l'heure actuelle Le seul moins bon Call of Duty A mon sens Et on en reparlera de nouveau Le moins bon Call of Duty Reste Call of Duty Black Ops 4 A mon sens Alors je ne mettrais pas Black Ops Call of War Au même niveau que Un BO1 Même si sur certains points Je préfère Black Ops Call of War Que Call of Duty Black Ops 1 Et même si Black Ops 1 Est dans mon coeur Objectivement Call of War A quand même des arguments Très intéressants Après même si c'est compliqué De comparer Black Ops 1 A Call of War Tout simplement Par le niveau de contenu Par exemple Le niveau de contenu Est totalement différent Des anciens Call of Duty Etc Ça on ne peut pas vraiment comparer Ça sera toujours très compliqué A comparer par rapport à tout ça Donc voilà À quoi vous attendez Par rapport à ce potentiel Call of Duty Black Ops Call of War 2.0 Est-ce que vous êtes plutôt hypé Comme certaines personnes Même si moi je suis le premier A vouloir être hypé Par rapport à ça Parce que pour le moment Pas de trop grande déception De la part de Treyarch Hormis Black Ops 4 Mais j'ai vraiment hâte De voir Qu'est-ce que Ce prochain Call of Duty Va proposer N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Évidemment Malheureusement T'as compris J'ai fait le plus de 200 kills Mais bon J'étais quand même assez heureux J'ai tapé la nucléaire J'ai retapé une nouvelle nucléaire Avec évidemment Le 80 gun strike Juste derrière En réalisant les 110 kills Sans mourir J'étais vraiment super heureux D'avoir réalisé ce gameplay là J'ai jamais autant J'ai pas fait mieux En fait sur Call of Duty Black Ops Call of War Donc j'étais grave heureux Moi je vous laisse Je vous dis bye Et à la prochaine On se retrouve très prochainement Pour une fameuse vidéo Et je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement Tu lâches un like Et ensuite Tu me follows Sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublie pas De checker les autres vidéos Outro Alla Aux Sous-titrage ST' 501